Le tome 31, il est là, voilà. Mais, j'ai reçu le tome 32, la taille des titans, je ne m'y attendais pas puisque j'étais censé leur se voir demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, bon, c'est la dernière vidéo et j'arrête. Je ne sais pas, je n'ai juste pas continué, je ne sais même pas pourquoi. Mais je suis là et quoi de mieux que reprendre les vidéos avec l'attaque des titans. Et en parlant de confinement, j'en ai profité pour relire tous les tomes de l'attaque des titans. Déjà, c'était pour me rafraîchir la mémoire avant de lire le tome 30. Et en parallèle, pendant que j'ai lisé, je faisais, genre j'écrivais la première apparition des personnages et tout. Je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais moi ça m'a fait kiffer. Et du coup, aujourd'hui on est là pour la review du tome 30, mais aussi du tome 31 et du tome 32. C'est le dernier en date, j'ai reçu il y a une semaine, et bien on va faire la review de tout ça. En fait, à la base, je voulais faire des théories. Je me suis dit, bon ok, je reprends les vidéos avec une vidéo sur le tome 30 de l'attaque des titans. Mais je ne l'ai pas fait. Donc là, c'est décidé, je reprends les vidéos avec le tome 32, enfin du coup les trois tomes, voilà. Et en fait, je voulais faire des théories, sauf que les théories sur le tome 30, elles sont erronées. Et puis en fait, j'ai aussi regardé les vidéos de Kamal et Kita, j'en avais déjà parlé. Donc c'est des youtubeurs qui font des reviews sur les chapitres de l'attaque des titans, sauf qu'en fait, ils sont plus forts que moi. Du coup, je n'ai pas envie de faire pareil, à moins bien. Donc la seule chose que je peux faire, c'est de vous encourager à aller voir leurs vidéos. Alors déjà, dans le tome 22, Eren se réveille. Il dit à Armin, où suis-je ? Pourquoi suis-je prisonnière ? Et là, il y a Armin qui dit, bizarre, tu as dit prisonnière en parlant de toi-même. Peut-être qu'en fait, la question est déjà répondue. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où il parle, je ne sais pas, il pense à Dina ou à Lop. Peut-être que c'est Ymir qui parle, puisqu'Ymir, elle est entre guillemets prisonnière dans l'axe depuis 2000 ans. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qu'on verra dans les tomes d'après. Je ne sais pas, je mets ça comme ça et on verra plus tard si j'ai raison. Donc, ce qui concerne le tome 30, il y a la transformation en titan de DotPixis, Roeg, NailDork et Falco. Je ne m'y attendais pas en fait. Genre Sieg crie, là, il se transforme en titan. Et après, du coup, Corne qui meurt. Et après, Ymir, on croit qu'il va se sacrifier pour que Falco ait réduit curassé. Pas du tout. Sacrifice de pourpo, pour Falco. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Ymir, les 2000 ans, chapitre 122. Les cochons. Et Ymir qui déclenche le grand terrassement. Après, dans le tome 31, du coup, DotPixis et Nail meurent définitivement, même si c'était titan. Le retour de Annie Léonard. Annie est de retour. Il y a aussi un point intéressant dans ce tome. Au tout début, Mikasa, elle se questionne. Elle dit, en fait, Et si j'avais répondu ou agi autrement, la première fois que Eren m'avait sauvé. Tu sais, quand il y avait les brigands, les trois brigands, elle tombait un ou deux. Si elle avait répondu autrement, et que son instinct de Hacker Man ne s'était pas éveillé. Est-ce qu'elle aurait pu, en fait, changer le cours des événements ? En fait, moi, c'est même une question que je me pose beaucoup dans d'autres oeuvres. Donc, l'attaque des titans, par exemple, Game of Thrones. Si Ned Stark n'était pas mort, on n'en serait forcément pas au même endroit dans la saison 8. Et du coup, ça en vient à dire, si l'auteur, via les personnages, n'avait pas fait ce choix-là, est-ce qu'on en serait arrivé à la même finalité ? Après, il y a aussi le développement de Jean, avec le retour de Marco. Il a le choix, en fait, entre, comme le parallèle avec les premiers tomes, dans le tome 4, il me semble, rester dans les brigades spéciales, et cela coule et douce, ou rejoindre le bataillon d'exploration. Il a choisi, du coup, le bataillon d'exploration pour honorer la mort de Marco. Et là, on en reparle, il peut refaire ce choix, mais il ne le fait pas, parce qu'il dit, ce tas de cendres ne m'aurait jamais pardonné. C'est magnifique. Du coup, on arrive au tome 32. Concernant les mystères qu'il y avait dans le tome 31, une personne regardait à la fenêtre quand Annie et tout s'étaient échappées. C'était donc Keith Chardis. En parlant de lui, il est mort, avec Teo Maga et Frog aussi. Et on a aussi un retour de Marco dans ce tome, avec tous les personnages réunis. Jean, qui demande les dernières paroles de Marco à Renner et Annie. Après, il se m'a frappé Renner. J'ai flippé, en fait. Quand Jean a frappé Marco, j'ai cru qu'il allait mourir. Le titan de Falco. Déjà, on a le retour du féminin et du QAC. Il y a le titan de Falco. Il est magnifique, en fait. Et après, il y a le chapitre 130. Ce chapitre-là, il est magnifique. Puisqu'on a le retour de Eren. On voit des flashbacks qu'on n'avait pas. Eren, c'est lui qui a eu un enfant avec Historia. Après, on voit, enfin, il débarque à Revelio, les titans colossaux. Et là, on voit le titan de Eren. Mais, bon, le tome 32, je l'ai lu il y a une semaine. Parce qu'il est sorti il y a une semaine. Et j'ai pas pris beaucoup de plaisir à le lire. Je sais pas, en fait. Parce que peut-être, j'en attends trop de SNK. Peut-être, je l'idolâtre trop. Chaque fois que j'attends un tome, je le précommande et tout. Et je m'attends à un truc de ouf. C'est un truc de ouf, oui. À chaque tome, genre, je suis surpris. Mais ce que je veux dire, c'est que... Quand j'ai lu ce tome 32, ça m'a pas tant choqué que ça. Enfin, je sais pas. Comparé au tome précédent, c'était pas pareil. Et aussi, une dernière chose. Il y a Kamal et Kita qui ont relevé, dans leur vidéo de review, le chapitre 123, il disait qu'en fait, ils ont retenu la citation de Dot Pixis qui disait à Eren, dans le tome 3 à peu près, les humains, ils ont cessé tout conflit. Ils se sont alliés pour faire face à un ennemi commun qui était les titans. Et là, la citation, elle est de retour avec ce tome 31. Les humains arrêtent leurs différentes querelles, leurs différents camps et tout. Ils se mettent en groupe pour combattre un ennemi commun qui est Eren. Et en fait, les humains restants, c'est le groupe avec Renner, Mikasa et tout. Le mangaka, il avait tout prévu depuis le début. Et une citation, juste une bulle de parole qui veut tout dire. Et du coup, moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à une citation que j'ai vue. Au moment fatidique du manga, le choix entre Armin ou Erwin. Et là, il y a Levi, il dit « Vous savez aussi bien que moi qu'on ne vaincra jamais les titans sans Erwin. » Du coup, si la citation de Dot, elle était pour le tome 31, peut-être que cette citation de Levi, elle s'adresse à la fin du manga. Donc à la fin du manga, l'humanité serait détruite par le grand terrassement parce que Armin n'aurait pas fait le bon choix. Enfin, je veux dire, il n'aurait pas eu la capacité qu'aurait eu Erwin si c'était lui qui était ressuscité à trouver un plan pour comment arrêter ce grand terrassement, arrêter Eren. Et du coup, peut-être que si cette citation, c'est une citation anticipée comme celle de Dot, on a la fin du manga. L'humanité est détruite et Eren a gagné. Le cycle des 2000 ans de souffrance est recommencé et tous nos héros sont morts. Voilà. Là, je tourne ça un jour après avoir tourné la vidéo que vous étiez en train de voir. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, on est mercredi. Lundi prochain, la saison 4 de l'Attaque des titans, elle va sortir un épisode par semaine. Et aussi une actualité concernant la fin du manga. Hajime Isayama, qui est le mangaka, il a dit qu'il est resté 1% avant la fin du manga. Ce qui veut dire qu'en gros, là, il y a le tome 33 qui sort le 7 avril. Il y a eu la couverture qui est sortie hier, d'ailleurs. Il y a le chapitre 134 qui est sorti. Bon, ceux qui disent les scans, ils savent, mais moi, je ne sais pas en fait. Et s'il reste 1% du manga, ça veut dire qu'il y aurait un tome 34 et qu'il y aurait quelques chapitres en plus. Voilà, ça, c'était une petite actualité pour SNK. Pour, du coup, les prochains vidéos qui arrivent, puisque je recommence les vidéos, il y a une vidéo théorie comme j'avais déjà faite. Déjà un peu comme SNK, mais j'en avais déjà fait une sur The Promised Everland. Et du coup, celle-ci, ça fait un moment que je la prépare. Depuis le tome 13 à peu près, 13-14. Et là, il y a le tome 17 qui sort le 9 décembre, il me semble. Donc, je ferai une vidéo dessus. Il y a aussi le tome 26 de My Hero Academia qui est sorti. Je ne l'ai toujours pas acheté. Mais je veux dire, je ferai aussi une review et des théories quand il y aura le tome 27 qui sera sorti de My Hero Academia. Sinon, du coup, le cultural, il faut que je rattrape mon retard. Heureusement, il n'y a pas eu grand-chose, puisqu'il y avait le confinement et tout. Mais du coup, ce cultural fera toute l'année 2020. Du coup, je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada